bonjour et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui petite vidéo sur un événement grave qui vient de se passer à nice hier soir vers 23h30 et voilà c'est dommage pour les personnes qui sont décédés dans cet attentat mais ce que je répète souvent et bon ce que je répète c'est que j'ai pas la parole d'or mais tu vois là c'est on peut être frappé n'importe où n'importe quand n'importe quelle heure de la nuit et voilà moi je tenais à faire cette petite vidéo parce que c'est triste c'est triste que pour l'instant je crois qu'il ya une 4 80 personnes de décédés 84 personnes de décédés et voilà je tenais faire cette petite vidéo en hommage des gens qui qui ont été attaqué hier je sais qu'il ya beaucoup d'enfants des parents des mères des pères des touristes aussi un qui qui viennent pour un soir à notre fête nationale et puis qui et bah voilà qui se font attaquer par 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 des débiles de toute façon quand on commence à faire quelque soit quelque soit l'attaque et le mode d'attaque qu'on utilise pour ma pour tuer les gens ben voilà je trouve que il faut complètement con et j'ai su dire c'est un peu mon coup de gueule mais des attaques des attaques suicides j'en ai connu en mission j'en ai j'en ai vu en afga voilà on a regardé je vais dire en tant que soldats on est on est préparé à ça enfin préparé on s'attend à ça le problème c'est qu'en france ben on s'attend pas on s'attend pas à avoir des attaques des attaques de soja un camion qui sur une rue sur une grande rue de nice qui qui arrive à parcourir deux kilomètres sans être stoppé avant je trouve ça je pense qu'il ya quand même un problème avec ça je ne juge pas les forces de l'ordre c'est c'est voilà je me permets pas de juger les forces de l'ordre mais connaissant le nombre de policiers de police nationale police municipale sûrement militaires de la mission sentinelle j'arrive pas à comprendre quel camion puisse faire deux kilomètres en tuant autant de personnes sans un moment prendre des coups de pétard sous le trajet quand on regarde les vues satellites de la rue il ya beaucoup d'intersections je crois j'en ai compté au moins cinq je pense qu'à chaque intersection il doit y avoir des forces de l'ordre s'il n'y en avait pas bon là je comprends pas mais voilà je fais un peu cette cette vidéo avec le coeur parce que je leur ai je le répète beaucoup autour de moi c'est pas fini jeu j'ai l'occasion de lire dans beaucoup de vidéos je pense que c'est pas fini les modes d'attaque vont pour moi avant de plus en plus sournois parce que les gros attaques calache et tout ça c'est c'est des réseaux d'armement qui sont très souri en france et c'est plus compliqué à mettre en oeuvre en plus c'est genre en général les armes on les achète pas en france on les achète en belgique ou elles viennent des pays de l'est on fallait les pays du kosovo de la bosnie et tout ça à une époque nous en mission on nous en proposait à 50 euros la calache alors bon c'est sûr non c'est les soldats on peut pas m'acheter on peut pas rentrer avec je vois pas l'intérêt de rentrer avec une calache non plus sauf a peur à faire le mytho mais bon voilà je dis que c'est quand même malheureux un soir du soir du 14 juillet pleine fête nationale voilà 80 pour l'instant minimum 84 personnes ont perdu la vie suite à l'attaque avec un poids lourd et encore je vais dire son corps pas assez intelligent mais nous en mission en afga il faisait ce qu'on appelle des doubles attaques il faisait voilà de ce style là il faisait péter un convoi et puis attendait tranquillement dans leur plan que les secours arrive que les que les web les secours arrive que les les ambulanciers les médecins militaires arrivent et comment se prendre en charge les blessés ou les morts et très souvent normalement il faisait claquer deuxième charge on n'est pas encore arrivé à ce niveau là en france il aurait pu le faire dans il aurait pu le faire dans son camion surtout un camion alors là le mec il faut même 100 kg d'explos dans le camion il n'y a plus un carreau de chimette aux alentours et encore on a on a échappé à ça là il a fait un événement grave qui est de percuter les gens à une vitesse excessive sur une nuit bondée de personne et il s'est fait abattre heureusement qu'il s'est fait abattre il aurait manqué plus que qu'ils se barrent avec le camion tard alors là je pense que ça aurait été la fête à neuneu toi on a eu de la chance encore qu'ils ne fassent pas une double attaque en soit en déclenchant avec une une pédale à relâchement un système ou un agent explosif dans le camion ou en piégeant le piège tout simple des portes de n'importe quoi sur le camion et qui cause un deuxième attentat à la bombe enfin moi j'essaie c'est malheureux c'est malheureux d'en arriver là je tenais à faire cette petite vidéo je ne cache pas que devant chez moi j'ai un drapeau de la france qui flotte depuis depuis que j'étais militaire depuis depuis 97 j'arrête en 2013 et depuis 97 j'ai mon drapeau qui flotte devant la maison alors je précise je ne fais partie de aucun aucun groupe politique d'accord par contre je je donne aux orphelins de la police ça c'est une règle d'or je préfère donner aux orphelins de la police car donner un parti politique et à chaque fois qu'il y ait des événements graves comme ça bon un peu mon voisinage il y a une époque qui voilà il rigolait il disait ouais c'est quoi ce mytho le drapeau le machin et tout bon et malgré tout ses pensées c'est dit ou ses réflexions j'ai toujours eu mon drapeau devant la maison et j'ai toujours mis en berne pour des événements graves que ce soit les attentats de en belgique j'ai jamais descendu pour les attentats mais et parce que je trouve c'est important notre drapeau quelques on n'a pas le droit de se faire tuer gratuitement comme ça en france voilà il ya l'époque où j'étais tenu aux droits de réserve en tant que militaire là j'ai jamais comme j'ai dit à des personnes abonnées à mon à ma chaîne j'ai pas une chaîne youtube pour faire la propriété la propagande de quoi que ce soit la seule propagande que je pourrais encore que je dis sûrement sur mes chaînes dans mes vidéos j'ai fait attention à vous des risques sont éminents soyez je dis les trois secondes d'inattention ça vous tue c'est là ça c'est arrivé c'est arrivé bon personne ne peut le prévoir je suis d'accord il faut être attentif à ce qui est entre nous on est d'un moment de fait on est là pour s'amuser mais rien n'empêche de faire attention alors ce qui me choque beaucoup enfin ce qui me choque ce qui me choque pas mais ce que j'entends beaucoup à la télé on attend des pétards alors bon il ya une grosse différence bon moi je sais la différence qui entre un pétard et une détonation d'armes que ce soit du 9 mm du 7,65 ou du calache et encore la calache un bruit très typique le tac à tac attaque et alors si vous savez pas la différence entre un pétard pétard d'artifice et le bruit du détonation d'armes moi je vous invite sérieusement à aller faire un tour même dans un club de backdrop dans un club de tir sportif et vous verrez bien la différence de loin et de près d'une arme qui détonne d'accord alors je peux comprendre les gens qui ont jamais entendu d'armes détonné et qui peuvent assimiler ça des feux d'artifice des pétards mais il ya une sacrée différence 1 si vous savez pas aller faire un tour d'un pas de tir c'était un club de tir sportif où il ya des licenciés demandé à voilà être présent pour vous pour voir comment ça se passe et vous verrez bien la différence qui entre une arme qui détonne et un feu d'artifice voilà entre un pétard et une bonde il ya quand même une différence déjà il ya un effet d'onde et un effet de bruit et en plus de fumée quand vous voyez un panache de fumée dans le ciel c'est qui un problème voilà bon ça voilà donc je sais pas si cette vidéo plaira est pas là pour plaire elle est là pour dire un peu ce que je pense aussi j'ai encore remis ce matin mon drapeau en berne je vais mettre trois jours en berne pour hommage aux personnes qui sont décédés suite à l'attentat à nice et voilà si trouve ça dommage je trouve ça dommage de d'avoir des situations très compliquées en france comme ça c'est pour ça si je vais dire je vais clore la vidéo en disant formez-vous secourisme formez-vous voilà correctement secourisme ainsi voilà si vous avez les bases vous pourrez aider les gens en danger et blessés voilà vous pourrez aider les gens balader vous avez dans votre sac à dos on vous arrêtera on vous arrêtera jamais on vous fera jamais retirer votre votre trousse de secours dans votre sac bon vous ayez un couteau tactique edc g10 comme le mien si je me fais le défaire un retiré lors d'un contrôle ça c'est tout à fait normal mais qu'on vous pouvez vous balader avec une trousse de secours et jamais personne je pense pas que quelqu'un vous puis vous demande de laisser votre trousse de secours là voilà si on pose la question vous dites que vous êtes secouriste et puis voilà vous avez une trousse de secours à portée de main mais bon formez-vous au premier secours c'est très 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 important et essayez d'avoir sur vous une trousse de secours et surtout soyez attentif le l'inattention en trois secondes ça tue ça ça en fait rigoler des gens je suis sûr qu'il y en a qui vont rigoler en regardant la vidéo mais par expérience j'ai 17 ans d'armée derrière j'étais sur des territoires de guerre et je sais et je crois dur comme fer que trois secondes d'inattention ça tue voilà voilà je veux c'est une petite vidéo fait à la voilà un improviste je voulais un peu dire ce que j'avais sur le coeur sans épiloguer sans apporter de l'eau dans les partis politiques mais voilà en tant que citoyen responsable voilà je tenais à faire cette petite vidéo sur ce je vous laisse j'espère que je ferai des vidéos sur un je ferai j'espère et je ferai des vidéos sur des thèmes moins tristes et voilà une grande pensée aux familles aux familles qui sont concernés à nice et qui sont dans la peine et dans la douleur voilà sur ce je vous laisse attention à vous soyez attentif et à bientôt sur ma chaîne ciao